Souvenez-vous, les journées sont les plus longues de l'année, c'est l'été. Le millepertuis est épanoui. Les fleurs attendent leur pollinisateur. Certains déploient des efforts incroyables pour assouvir leur appétit de pollen. Les jeunes du printemps doivent se lancer dans la vie, apprendre à chasser et rester vigilants. Juillet sur les cerisiers, soudain le liseron envahit le jardin. Tout pousse vite en ce début d'été. Un papillon, le morosphinx, vient d'arriver. Sa grande trompe l'oblige à pratiquer le vol stationnaire, comme un colibri. Du coup, ses petites ailes doivent battre très vite, environ 75 battements par seconde. Ça lui demande beaucoup d'énergie, ce qui l'oblige à butiner presque sans pause toute la journée. La sauterelle verte, fidèle au balsamine, est devenue un mal adulte. Quelle construction étrange que cette tête avec des yeux composés. Ils envoient au cerveau 200 images par seconde, ce qui permet de détecter les moindres mouvements. Être sur le qui-vif pour survivre. Pouvoir se sauver, se confondre avec son milieu. Comme le fait la chenille de la cuculie du bouillon blanc, un modeste papillon de nuit. Il y a quand même des moments de pause pour savourer une herbe tendre. Pas question d'être dérangé. Les jeunes cresserelles ont enfin appris à voler et à chasser comme le petit renard. Pas très prudents, ils se promènent au milieu d'une route à la tombée du jour. Les nuits sont courtes et chaudes. Il y a beaucoup de monde dehors. La chouette ulotte va partir chasser. Des hérissons, espèces nocturnes, sont de sortie. Apparemment, le renardeau doit se débrouiller seul pour son dîner. La terre met du temps à se réchauffer. Et les journées les plus chaudes sont souvent celles de la mi-juillet. La végétation commence à souffrir du manque d'eau. Les plantes les plus adaptées au sec ont des feuilles dures, épineuses, ce qui limite l'évaporation durant la journée. Le bassin est presque à sec. Les espèces sont concentrées dans les flaques. Copépodes, petits crustacés, vers, larves diverses, algues, bactéries. Il y a tout un monde qui doit s'adapter à ces périodes de sécheresse, car il n'y a pas plus grand stress que le manque d'eau. Ce phénomène intéresse beaucoup les chercheurs. Bien souvent, ces espèces s'enquistent, s'entourent d'une enveloppe protectrice et bloquent leurs fonctions biologiques. Elles peuvent ainsi attendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Le retour à des conditions favorables induit rapidement le phénomène inverse. Ainsi, une bactérie enquistée pourra reprendre son activité en quelques heures. Encore plus petits, les virus sont des machineries cellulaires très simples. Ils peuvent traverser des périodes de sec ou de froid sans dommage. Avec le réchauffement climatique et la fonte des sols gelés, un virus de Sibérie, vieux de 30 000 ans, s'est réveillé. Amis ou ennemis, quelles histoires va-t-il nous raconter ? Sous-titrage Société Radio-Canada